Allez, de retour sur guidearthrose.com avec Denis pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on s'intéresse à l'auto-mobilisation de la main et des doigts contre l'arthrose. Et on va voir, Denis, combien d'exercices ? 6 exercices. Tout simples ? Très, très simples, qui vont aussi s'intéresser à la mobilité du poignet. On a besoin de quoi pour ces exercices ? Alors, on a besoin, là, d'un medicine ball. Enfin, voilà, vous allez voir dans l'exercice, un ballon. Quelconque, basket, boule, quelque chose qui roule. Oui, mais qui puisse prendre la main comme ça. Ok. Et puis ensuite, d'une autre main. Parfait. Voilà. Alors, premier exercice ? Alors, le premier exercice, c'est un exercice qui va intéresser la flexion-extension du poignet. Ce sont ces mouvements-là. Très simplement, alors, toujours se mettre en contexte. Moi, je vous le montre, c'est très facile. Ça a l'air facile. Ça s'adresse à des gens qui ont aussi un problème d'arthrose. Et donc, c'est beaucoup moins évident. Donc, ça peut paraître simple de faire simplement rouler le ballon comme ça. Pour moi, évidemment, c'est ça. Quand on a un poignet sain, oui, effectivement. Mais quand on a un poignet arthrosique... Et de le ramener comme ceci. Vous voyez ici qu'il y a une extension du poignet. D'accord ? Et dans l'autre sens, je ramène le... Et là, on est parti dans l'autre sens au niveau du poignet. C'est une flexion. D'accord ? Très, très simple. Mais en même temps, on sent très bien dans l'exercice qu'on peut pousser. C'est-à-dire que si jamais je suis là, et que moi, j'ai vraiment une arthrose, que je suis un peu gêné en flexion, je sens que je peux, avec tout mon poids de corps, venir forcer, entre guillemets, juste ce qu'il faut pour mettre de la tension sur l'articulation et gagner en amplitude. Et là, la même chose. Je vais pouvoir venir, avec mon poids de corps, travailler l'extension. Voilà. Très simplement. D'accord ? Ok. Flexion, extension. C'est parfait. Ensuite... Combien de répétitions ? Alors, c'est toujours la même chose. On est dans toutes nos automobilisations. On a une posologie très simple, qui est d'une dizaine de répétitions. Là, on est sur une dizaine d'allers-retours, dans ce cas-là. Et on peut répéter ça deux, trois fois par série, en fait. Ok. Voilà. Parfait. Ensuite, on va pouvoir mobiliser dans la flexion-extension du poignet, exactement de la même manière, c'est-à-dire... Enfin, pas de la même manière, forcément, puisque c'est une flexion-extension, mais avec la main opposée. Et on va venir simplement, en essayant d'être détendu au niveau de l'épaule et du bras, venir simplement, c'est la main ici qui va mobiliser cette main ici. On va venir sur la flexion. Voilà. Alors, est-ce qu'il faut forcer ? Si on voit qu'effectivement, on a mal, si on voit qu'on n'arrive pas à aller plus loin, qu'est-ce qu'on fait, exactement ? Alors, en fait, c'est vraiment la douleur qui doit guider. C'est-à-dire qu'on peut très bien aller jusqu'à cette douleur. Une fois qu'elle naît, eh bien, on ne doit pas, évidemment, forcer trop. Oui. Mais c'est intéressant, quand on veut gagner, d'aller un peu au-delà, c'est-à-dire de juste forcer sur cette douleur, on dit. Non pas aller trop dans cette douleur, mais juste être à la limite et gagner un petit peu. Oui. Voilà. Gagner un petit peu chaque jour, je crois que c'est ça aussi l'objectif de l'arthrose. Tout à fait. Ce n'est pas vous apporter des solutions miracles avec des exercices qui vont supprimer l'arthrose le jour au lendemain, mais de gagner progressivement et d'entretenir cette mobilité. Voilà, exactement. C'est vraiment un travail sur le long terme qu'on vous propose. Et donc voilà, pour la flexion-extension du poignet. Parfait. D'accord. Troisième exercice. On va avoir dans la même veine, avec l'autre main, un travail sur les inclinaisons. Inclinaisons, ici, il y a deux types d'inclinaisons. Inclinaisons, une nerf et une radiale. Et très simplement, c'est le même principe. On prend sa main, finalement, et on vient travailler. Alors, on essaye toujours. D'ailleurs, ce n'est pas simple, puisque moi, je vois bien que j'ai tendance à partir un petit peu avec mon épaule. C'est vraiment l'autre main qui travaille. Et on vient ici, avec un point d'appui, ici, dans le creux du poignet. Et c'est le pouce qui va emmener la main. Voilà. On vient faire un point d'appui, ici, et on pousse avec le pouce, ici, sur la main. En inclinaisons, une nerf. Et puis, à l'inverse, on va venir tirer, ici, avec le petit doigt, et faire un point d'appui vers le centre du poignet, pour faire une inclinaison radiale. Alors, moins d'amplitude sur celle-ci ? Beaucoup moins d'amplitude sur l'inclinaison radiale que sur l'inclinaison lunaire. C'est normal. C'est physiologique, oui. Ne cherchez pas à récupérer l'inclinaison radiale plus que ça. Bon, voilà. Donc, ça, c'est physiologique. Donc, encore une fois, toujours pareil, une dizaine d'allers-retours. Et puis, maintenez la position quand vous êtes… C'est important dans ces automobilisations. Si vous voulez gagner, maintenez un petit peu la position à la limite de tension. C'est important. C'est typiquement le genre d'exercice qu'on peut faire en tout lieu, en tout endroit, au bureau, à la maison, dans la voiture, dans les embouteillages. Pratiquez. Ça ne peut vous faire que du bien. Tout à fait. Quatrième exercice. Quatrième exercice, on va s'intéresser à la mobilisation des doigts. Alors, évidemment, on va séparer le doigt, le pouce, le fameux pouce. Mais on en reparlera plus sur la fin, d'ailleurs. Le dernier exercice sera vraiment dédié à ça. Mais, voilà. Un doigt, très simplement, c'est… Sauf le pouce, où il y a deux phalanges. Mais chaque doigt a trois phalanges. L'idée, dans la mobilisation des doigts, c'est qu'on peut commencer par les métacarpiens. Il y en a cinq, comme le nombre de doigts. Et on peut donc chercher… Alors, dans le pouce, c'est un peu particulier. On cherche une mobilisation, par l'autre main, encore une fois, des amplitudes. De toute façon, vous les connaissez, ces amplitudes. Vous les recherchez. Vous pouvez faire des mouvements comme ça, circulaires, au niveau du métacarpien, du premier métacarpien, avec le pouce. Ensuite, chaque interfalangienne… Enfin, là, c'est une métacarpo-phalangienne, mais va être prise en compte. Donc, toujours dans son amplitude, de flexion-extension. Ça, c'est important. Mais on voit aussi qu'il y a une petite composante d'inclinaison. Donc, on va venir travailler toutes ces petites amplitudes, qui sont vraiment infimes, mais qui servent à la mobilité globale. Donc, flexion-extension, les inclinaisons. Et puis aussi, on peut prendre la phalange et faire des petits mouvements de rotation. Ça, c'est… Je vous montre ça sur celle-là, sur cette articulation-là. Mais c'est valable pour chaque articulation dans les doigts. On a vraiment ces mouvements… Alors, je le remonte, mais on va prendre un autre endroit. Pourquoi pas l'interphalangienne, ici ? Proximale. Flexion. On va chercher la flexion. L'extension. On va pouvoir chercher une composante d'inclinaison. Alors, vous verrez, selon les doigts et selon vos articulations, ça bouge plus ou moins. Ça, c'est sûr. Et puis, composante de rotation. On peut même ajouter un petit mouvement, ici, de tiroir. C'est peut-être un peu plus compliqué à faire. Facile à faire sur quelqu'un d'autre, mais sur soi-même, c'est difficile parce qu'il y a une résistance. Mais vraiment, restons sur flexion-extension, inclinaison latérale. On est là. Et puis, rotation. Donc, ça, c'est vraiment la mobilisation. Ça se fait au niveau de chaque articulation. Donc là, il n'y a pas de question de répétition, je suppose, dans un moment. Je penserais que chaque doigt… Voilà. Chaque articulation, l'une après l'autre. Et puis, on y passe, à mon avis. Si on le fait vraiment sérieusement, on peut passer 10 minutes, un quart d'heure. Parfait. Voilà. Donc, ça, c'est pour la mobilisation des doigts. Ensuite, un exercice tout à fait, mais alors, des plus simples, mais qui va permettre aussi de… voilà, d'étirer, d'étirer, d'étirer vraiment l'ensemble de la main. Et on sent vraiment… Si on continue et je pousse vraiment l'écartement au maximum, ça étire incroyablement au niveau musculaire. Et puis, on rapproche. On essaie de maintenir combien de temps en extension comme ça ? Il n'y a pas de règle, encore une fois. Mais sentez qu'il y a un moment où là, je mobilisais, je mobilise, je gagne encore. Je sens, je sens que ça peut encore, vous voyez, je gagne encore ici, je gagne encore là-bas. Je sens que ça étire et d'ailleurs, je sens que ça étire moins que la première fois déjà. Donc, voilà, une fois que j'ai senti qu'on est à un maximum, on peut s'arrêter. Et on revient. On resserre. Et on réécarte. Ça, c'est pareil, c'est une dizaine de mouvements aller-retour, en prenant certainement beaucoup plus de temps au premier mouvement puisque justement, il y a ce gain qui se fait, puis après, il y a moins de gains puisqu'on a gagné tout au départ. Parfait. Mais répétez ça une dizaine de fois. Ok. Et puis enfin, donc ce que je disais tout à l'heure sur les mouvements du pouce, le pouce, c'est vraiment fondamental dans la main. C'est lui qui fait les pinces, les pinces de finesse, mais aussi les pinces de force, un marteau, un tournevis, enfin bon. Et il vient s'opposer. On parle d'opposition. On voit bien que les doigts sont dans un plan et que le pouce vient à l'inverse. La grande particularité de l'homme. Oui. Oui. Je crois le singe aussi. Le singe, bien sûr. Oui, d'accord. De cette évolution-là. De cette évolution. Oui, oui. Tout à fait. Et donc, cette capacité de préemption qui est fabuleuse. Et donc, l'idée, ça va être de venir travailler. Alors là, il n'y a pas vraiment de règles. On peut venir toucher. On peut vraiment s'amuser à chercher tous les doigts. Et puis, toutes les parties possibles, imaginables de travailler cette opposition avec chaque doigt. L'idée, là, c'est de prendre le temps de le faire, d'aller chercher. Vous jouez avec vos doigts, finalement. C'est ni plus ni moins. D'ailleurs, on peut même s'amuser, pendant qu'on travaille l'opposition du pouce, à faire un travail d'automobilisation des phalanges. Tout est possible. Mais l'important, c'est que le pouce vienne travailler, vienne chercher ce mouvement. De là, il vient là. La main, c'est fondamental. Il faut absolument entretenir son mouvement. Et il y a des solutions pour ça. Et l'arthrose n'est pas une fatalité. Quand on souffre d'arthrose au niveau de la main et des doigts, on peut faire des exercices. Oui. Et le fait de faire ces exercices va retarder certainement la progression. La progression. On est bien d'accord. On garde et on maintient une vraie fonctionnalité pendant beaucoup plus longtemps si on se prend en charge. Absolument. Donc, à la condition de pratiquer. Pratiquer. Vous qui nous écoutez, allez, on va vous laisser tranquille. On a fini pour cette vidéo. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo avec Denis. Et plein de nouveaux conseils sur guidearthrose.com À très vite. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !